Ce n'est pas sans émotion que je m'amène ici, dans ce haut lieu de la culture et de la communication. Je suis encore une fois heureux de répondre à l'appel du devoir, du patriotisme et de la solidarité citoyenne, à un moment où notre pays a plus que jamais besoin d'hommes et de femmes qui jouent non en faveur de leurs propres intérêts, mais qui luttent pour le changement des conditions de vie d'un peuple qui fait face à de nombreux obstacles et d'un pays qui se débat encore difficilement pour ça sur nous. Monsieur le ministre, je vous ai pratiqué et vous n'avez pas de mérite. Je peux témoigner de vos talents, de votre engagement et de l'acharnement au devoir. Merci d'avoir servi. Je suis heureux d'être aujourd'hui, ne serait-ce que temporairement, à la tête de ce ministère si important, dans l'articulation de la politique gouvernementale et dans l'interaction obligée entre les dirigeants et les citoyens de quelques positions qui se trouvent à la limite des 28 000 kilomètres carrés qui forment notre territoire. Nous sommes un pays à longues traditions culturelles. Pourtant, on a l'impression que ce sont d'autres pays qui nous révèlent la richesse de notre culture, son cachet particulier et sa portée et sa portée emblématique. Alors que notre patrimoine culturel a servi de passeport à plein d'autres nations, que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture, de la littérature, de l'artisanat et de l'art en général. Il est temps que nous démarquions de cette contradiction. Nous sommes un pays de grandes cultures et c'est à cela, en tôtres, que nous devons notre passé de peuple, en regard du profond héritage que nous ont légué nos pères. C'est cette culture qui peut servir de vecteur en vue de projeter cette nouvelle image fournée par Pulein. Ce ministère sera considéré comme un haut lieu de production culturelle, en même temps garant du patrimoine haïtien. Il se voudra être également à l'avant-garde de la promotion des valeurs culturelles haïtiennes, que ce soit en termes artistiques, artisanaux, en termes d'exposition d'art, de production et de créativité. Je donne la garantie qu'aucun aspect dans ce domaine ne sera négligé. De l'autre côté, dans un pays comme Haïti, où la majeure partie de la population vit dans l'insuffisance des actions gouvernementales, la communication est appelée à exercer une fonction dynamique dans le devenir socio-économique de la nation. Le développement, de quelconque qu'il soit, social, culturel, économique ou politique, ne peut produire son plein effet que si les bénéficiaires se trouvent en état de réceptivité, c'est-à-dire s'ils sont motivés par la nécessité de bien appréhender le progrès qui doit se faire avant tout à leur avantage. Nous sommes convaincus de l'impérieuse nécessité d'établir ou de renforcer l'articulation qui doit exister entre les différentes institutions étatiques en vue d'éviter que soit biaisée la perception des usagers de la chose publique. Les acteurs gouvernementaux doivent s'inscrire dans une dynamique d'échange informationnel avec ces derniers qui aura comme conséquence, à court, moyen et à long terme, leur participation directe ou indirecte de la gestion de l'État. Une vraie politique nationale de communication doit se consigner dans le cadre de références et d'orientations de la politique de développement économique et social de notre pays par rapport à la notion de bonne gouvernance. Aujourd'hui, la vie et l'essor économique des peuples ne sont plus entravés par la difficulté de partager les informations. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à la portée de tous, en plus de la presse qui doit essentiellement servir de relais entre les différentes catégories de la population et le pouvoir. Ainsi, les peuples, les citoyens, à travers la presse, peuvent, à toute heure, à chaque seconde, et si loin qu'ils soient, communiquer leurs craintes, leurs espérances, leurs déceptions et leurs attentes. Fort de cela ? Mon ministère souhaite être complice des journalistes, de la presse en général, en ce sens que nous devons nous complaire à échanger constamment des idées, comme dans un laboratoire, une façon à éviter des mésinterprétations et des malentendus. Les portes du ministère seront toujours ouvertes à la presse, et je souhaite que nos relations en tant que ministères de la communication et de la culture s'intensifient jour après jour. Ce dialogue permanent et structuré, qui est mon leitmotiv, doit se manifester dans ce ministère et chez les opérateurs culturels. Nous proposons aussi d'engager un dialogue permanent avec les associés à nos anciens de patrons de médias et des journalistes sur un ensemble de questions d'importance liées au secteur. Nous allons travailler avec les médias haïtiens de la diaspora pour permettre à nos compatriotes vivant à l'étranger de rester en contact avec la terre natale, de me former des activités du gouvernement et en même temps de produire leurs doléances. Mon gouvernement s'engage à respecter la liberté de la presse, tout en espérant que la presse jouera pleinement son rôle dans le processus de consolidation de la démocratie, d'éducation et du progrès économique. Au ministère de la Culture et de la Communication, nous allons tout mettre en œuvre pour que les journalistes aient accès aux informations. Des mécanismes seront mis en place pour favoriser une interaction intense entre les médias et tout l'appareil gouvernemental. Notre ministère servira d'interface active et permanente entre la presse et les différents ministères, ainsi que les organismes déconcentrés. Nous tâcherons de développer une politique de communication dynamique et cohérente basée sur les moyens traditionnels et les réseaux sociaux de façon à informer la population des réalisations de notre administration. Des élections générales et des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution devront bientôt se tenir. Le ministère de la Communication et de la Culture entend s'associer avec les instances du nouveau Conseil électoral provisoire et des organisations de la société civile pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'électeurs au prochain scrutin à travers une campagne nationale de sensibilisation intense et bien antinueulaires. Je saisis l'occasion que j'ai de vous adresser. Vous conviez à vous faire vacciner contre la COVID-19. Cette maladie existe, elle nous menace. En ce qui a fait aux médias des dames, notamment la radio nationale et la télévision nationale, la situation est alarmante et chaotique. Plus l'un se demande de quoi ils sont encore utiles. Ce n'est pas possible que la radio et la télévision nationale se soient retrouvées dans un tel état de délabrement avec une programmation inadaptée pour ne pas dire inexistante. Il nous faut, le plus rapidement possible, procéder à un tas des lieux au niveau de ces deux institutions d'État et prendre des dispositions immédiates pour qu'elles remplissent leur rôle de service public auprès de la population. Elles devront également être accessibles aux représentants de toutes les tendances politiques qui respectent les règles du jeu démocratique, plus particulièrement lors de la prochaine campagne électorale. Les contraintes et les défis sont énormes. Je sais combien votre bienveillant concours peut être utile à l'accomplissement de la lourde tâche que j'assume. Je sais très bien que la responsabilité est lourde. Mais, mesurant nos forces aux besoins de la patrie, nous contribuerons ensemble à établir un grand cordon de solidarité pour nourrir davantage l'espoir au cœur de nos compatriotes d'ici et d'ailleurs dans la plus parfaite harmonie. Sous-titrage ST' 501